La TVT au cœur de l'information. La TVT au cœur de l'information. Le Togo en a réceptionné deux nouveaux loups dans la seule journée de ce jeudi. Du vaccin Sinovac en fin de matinée et de l'AstraZeneca ce soir au front anti-Covid. L'initiative est donc à l'offensive. Et puis, attendu dans quelques jours, le rapport de Aplussia sur la corruption. Les partis engagés dans la rédaction de ce rapport ont commencé le draft ce jeudi. Les précisions dans le courant de cette édition. Voilà, mesdames, messieurs, le sommaire. Bienvenue, voici le venteur. Santé, gouvernance locale et économique, le secteur maritime et les réformes des marchés publics. Ce sont là des sujets discutés ce jeudi en Conseil des ministres. Réunis sous la présidence du chef de l'État. Je ne vous en dis pas plus. Voici le compte rendu complet des travaux présentés par le ministre Ayewadan de la Communication et des médias. Porte-parole du gouvernement. Communiqué du Conseil des ministres du 9 septembre 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 9 septembre 2021 sous la présidence de son excellence, M. Faure et Sozimna Nasinghe, président de la République. Le Conseil a examiné cinq avant-projets de loi et écouté trois communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a poursuivi l'examen et adopté l'avant-projet de loi instituant l'assurance maladie universelle au Togo. Cet avant-projet de loi, qui s'inscrit dans l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale, qui vise à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale, est une innovation majeure en matière de protection sociale dans notre pays. Il permettra de garantir l'accès de toutes les couches de la population à des soins de santé de qualité à travers un mécanisme de mutualisation des risques et de la solidarité dans le financement. L'assurance maladie universelle permet à travers un système global, cohérent et intégré de réduire la charge des dépenses de soins de santé, notamment pour les populations les plus vulnérables, et favorise l'inclusion sociale qui est une priorité de la feuille de route gouvernementale. Le Conseil a examiné en première lecture l'avant-projet de loi relatif au marché public. L'étude du texte, qui vise à réformer le cadre des marchés publics au Togo, en vue de le rendre encore plus optimal, sera poursuivie lors d'une prochaine session du Conseil des ministres. Faisant suite au compte rendu des travaux de la Concertation nationale des acteurs politiques présentés le 24 juillet 2021, le Conseil a adopté trois avant-projets de loi relatifs aux modifications de la loi portant code électorale, de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, de la loi fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestations pacifiques publiques. Ces modifications, qui traduisent les évolutions majeures du cadre électoral et territorial, viennent confirmer l'esprit de dialogue et d'ouverture qui a présidé aux travaux de la Concertation nationale des acteurs politiques. Elles ouvrent également la voie à l'organisation des élections régionales dans notre pays. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative à la gestion de la redevance de régulation des marchés publics au Togo, présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. La présente communication a pour objet de rendre compte au Conseil des mesures prises pour une meilleure gestion de la redevance de régulation des marchés publics afin d'améliorer l'efficacité du système de passation des marchés publics au Togo. Les nouvelles mesures proposées permettront de renforcer le fonctionnement de la chaîne de passation des marchés publics et d'accroître les moyens mis à la disposition des acteurs pour mener à bien leur mission. Le Conseil a écouté une deuxième communication sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022, présentée par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Cette communication vise à faire le point sur l'ensemble des mesures prises pour préparer la rentrée scolaire 2021-2022. Tirant les leçons de la rentrée 2020-2021 et dans un contexte toujours marqué par la pandémie au coronavirus, la plupart des dispositions prises seront reconduites et renforcées. Il s'agit notamment du double flux, de la mise à disposition de dispositifs de lave-main, de construction de salles de classe, d'octroi de la prime de gratification aux enseignants fonctionnaires. Ces mesures seront prises afin de s'assurer d'un bon déroulement de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire devrait se dérouler en deux phases, une rentrée pédagogique le 20 septembre et une rentrée académique le 27 septembre 2021. Le Conseil a ensuite écouté une communication portant sur la situation de la pandémie à la COVID-19 au Togo, présentée par le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins. La situation épidémiologique est alarmante et ne cesse de se dégrader, ceci en raison de la présence majoritaire du variant Delta dans notre pays. De plus, si le Grand Lomé reste l'épicentre de la pandémie, celle-ci n'épargne aucun district, avec des foyers présents dans toutes les régions sanitaires de notre pays. Ainsi, on dénombre 15 morts supplémentaires au cours de la première semaine de septembre. La plupart des victimes sont des personnes non vaccinées. Face à cette situation, le gouvernement invite chacun à se ressaisir et à faire preuve de responsabilité en respectant strictement les mesures édictées et en adhérant massivement à la campagne de vaccination en cours. Il rappelle que les personnes qui ne respecteront pas les mesures édictées sont passibles de sanctions prévues par les textes en vigueur. À cet égard, le gouvernement demande aux forces de sécurité de faire preuve de pédagogie, de rigueur dans l'application stricte des mesures existantes. Chaque Togolais doit prendre conscience de la gravité de la situation et des sacrifices qu'elle exige. Pour sa part, le gouvernement a instruit pour que des échanges se poursuivent avec les différentes catégories socioprofessionnelles afin de trouver les solutions idoines pour chaque secteur d'activité. Des mesures spécifiques feront l'objet d'annonces. Au titre des divers, le ministre de la Fonction publique du Travail et du dialogue social a rendu compte au Conseil de la tenue d'une session spéciale du Conseil national du dialogue social convoquée à l'initiative du gouvernement. Cette session, qui s'est tenue le 7 septembre 2021, dans une ambiance apaisée, a permis aux différents acteurs sociaux d'échanger sur la situation socio-économique et de partager les annonces du gouvernement quant à l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires. Le Conseil a pris acte et a félicité les participants au Conseil national du dialogue social, en particulier les partenaires sociaux, pour leur sens de la responsabilité. Suite à ce compte rendu, le Conseil a salué la politique de dialogue et d'ouverture du chef de l'État qui a permis la prise en compte des conclusions de la concertation nationale des acteurs politiques et la tenue de la session spéciale du cadre de concertation du dialogue social. Au titre des nominations, le Conseil des ministres entendu décrète un nommé préfet de la préfecture d'Agou, M. Ali Mouzou, professeur de géographie, sans abroger toutes les dispositions antérieures contraires. fait allumer le 9 septembre 2021 le Conseil des ministres. Et dans la foulée, la traditionnelle conférence de presse animée, juste après le Conseil des ministres, je vous propose un estré avec la clé et cette question sur les nouveaux éléments introduits dans le projet de loi relatif à la modification de la loi portant sur les conditions d'exercice de la liberté des réunions et de manifestations pacifiques et publiques. Et là, c'est le ministre Christian, j'y suis arrivé, Christian, trimoire des droits de l'homme et également porte-parole du gouvernement qui en répond. En 2019, pour diverses raisons liées au contexte de sécurité nationale que nous avions, il était apparu important de retoucher un certain nombre de points de ce test-là. Et en particulier, les horaires de manifestation. Nous, avant, on pouvait manifester de 6 heures du matin à 22 heures. Vous voyez vous-même que dans le contexte de sécurité, on ne pouvait pas laisser une plage horaire aussi élargie et notamment tout ce qui concerne les manifestations de nuit. Donc, il avait été proposé à l'époque de les ramener de 11 heures à 18 heures. Un certain nombre d'acteurs ont fait des observations que le gouvernement a entendues. Le cadre de concertation également a fait des propositions et aujourd'hui, les horaires ont été revus conformément aux souhaits des uns et des autres. Et aujourd'hui, on parle, la proposition va continuer, bien évidemment, la discussion va continuer à l'Assemblée nationale, mais il est proposé aujourd'hui de faire des manifestations de 8 heures du matin à 18 heures, de sorte que les manifestations n'empêchent pas ceux qui doivent aller exercer leurs fonctions économiques, les fonctionnaires, les travailleurs, le matin à 8 heures que les voies ne sont pas bloquées. Et puis à 18 heures, pourquoi 18 heures ? Parce qu'il faut que les manifestations s'arrêtent suffisamment tôt avant la tombée de la nuit de sorte à sécuriser les manifestants qui rentrent chez eux et que la police et la gendarmerie qui doivent assurer notre sécurité puissent le faire pendant qu'il fait encore jour. Et nous reviendrons sur l'intégralité de cette conférence de presse et d'après Conseil des ministres et enfants d'édition Si tout va bien. L'actualité, c'est aussi la CDAO préoccupée par la situation à Guinée et au Mali. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté se sont réunis hier soir. Sommet extraordinaire par visioconférence. Le président Faure Nassimbe et ses pairs ont examiné au cas par cas la situation dans les deux pays. On fait le point avec Isida Koubatine. Le président de la République Faure Sosim Nassimbe a pris part sous 8 septembre 2021 aux travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO sur la situation en Guinée et au Mali. Cette rencontre qui s'est tenue par visioconférence fait suite au dernier développement en Guinée. Une réunion d'urgence qui témoigne de l'engagement des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO à garantir la stabilité et à consolider le climat de paix dans l'espace communautaire. Le président de la République et ses pairs ont ainsi examiné la situation sociopolitique en Guinée. Ils ont également fait le point de l'évolution de la transition au Mali. Les dirigeants ouest-africains ont convenu des mesures pour un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée conformément aux dispositions du protocole additionnel de l'organisation sur-régionale sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ainsi, à l'issue des travaux, les chefs de tête de gouvernement de la CDAO décident de suspendre la Guinée des instances de l'organisation. La conférence a également pris la décision de dépêcher une délégation de haut niveau en Guinée dès ce jeudi en vue de s'enquérir de la situation. Les dirigeants ouest-africains ont en outre exigé la libération immédiate du président Alpha Kondé. Sur l'évolution de la transition politique en République du Mali, la conférence se félicite du calme relatif observé dans le pays et prend note de l'engagement renouvelé des autorités de la transition à respecter la durée prévue de la transition. La conférence exprime toutefois sa grande préoccupation par rapport au manque du progrès enregistré dans la préparation des différentes échéances électorales qui doivent se tenir fin février 2022 conformément aux décisions de la conférence. Les chefs d'État réitèrent l'engagement de la CDAO à accompagner la République du Mali en vue d'une transition réussie et appellent les partenaires multilatéraux et bilatéraux à continuer de soutenir le processus de transition notamment dans le cadre de la préparation des élections. Dans ce sens, la conférence félicite le modérateur et l'engage à poursuivre ses efforts pour une transition réussie au Mali. Isida Koubatine, merci. Autre conférence s'est signalé et ça se passe à Vienne en Autriche. La cinquième conférence des présidents de Parlement, nous en parlions déjà sur notre antenne, présente dans la capitale autrichienne, la présidente Yawa Tchegan Djiboli, elle a modéré un panel de haut niveau aujourd'hui à Vienne, la correspondance de Proydence Zissou. Des présidents de Parlement, les chambres des représentants réunis à Vienne en Autriche pour un sujet d'actualité, la promotion du leadership parlementaire pour un multilatéralisme plus efficace qui assure la paix et le développement durable. La cinquième conférence des présidents de Parlement, qui intervient dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire, a permis de débattre des différents aspects de la question et proposer des pistes de solutions pour relever les nombreux défis qui se posent aux institutions parlementaires de par le monde. À la tribune, la présidente de l'Assemblée nationale togolaise, Yawadigbole Tchegan, s'est d'abord acquittée d'un devoir, celui de la transmission du message de salutation du président de la République Fort-Ressor Zinan Yassinbe à l'Auguste Assemblée. Puis, place à ce panel de haut niveau modéré par la présidente de la représentation nationale. Il a porté sur l'ouverture la transparence et l'accessibilité des parlements face aux défis sécuritaires. moment de riche débat sur une question fondamentale comment trouver le bon équilibre. Cette problématique n'aurait peut-être pas existé si la crise de la représentativité et surtout la quête de la sécurité n'étaient pas apparues comme des critères de la démocratie gouvernée face à la démocratie gouvernante. C'est mon pays le Togo qui s'en trouve honoré. Je vous en remercie vivement et vous transmets les salutations chaleureuses du Parlement togolais ainsi que celles du président de la République son Excellence M. Fort-Ressor Zinan Yassinbe. Les panélistes et les différents intervenants ont tour à tour apporté leur contribution au sujet à partir des stratégies mises en oeuvre dans leurs pays respectifs pour être plus proches des populations et protéger les parlements de menaces de tout genre. Les parlements et les parlementaires s'efforcent d'être aussi accessibles que possible afin de dialoguer avec les électeurs même ou surtout en période de pandémie. Sur cet aspect, nous avons entendu à quel point les parlements ont dû et pu s'adapter aux circonstances imposées par la situation sanitaire. De fait, beaucoup d'entre eux ont modifié leurs règlements pour permettre que le travail parlementaire se fasse de manière hybride. au final, il est possible de dire que la pandémie a donné un coup d'accélérateur à nos institutions parlementaires en leur permettant de devenir de plus en plus digitales. Autre aspect important de la question évoquée au cours des débats, les conséquences des faces de la désinformation sur la pandémie actuelle et les réseaux sociaux. Ces derniers sont pointés du doigt comme faisant partie des outils de propagation de fausses nouvelles. Le renforcement des législations et le recours à une éducation digitale ont été des approches de solutions explorées par le panel. Si l'ouverture présente de nombreux avantages, elle entraîne aussi quelques inconvénients au premier rang desquels le risque sécuritaire tant au niveau institutionnel qu'au niveau des parlementaires. Pour pallier ce risque, notamment dans des pays régulièrement frappés par des attaques terroristes, il a fallu renforcer la sécurité des périmètres parlementaires et des parlementaires eux-mêmes et trouver d'autres solutions pour rapprocher le peuple au travail parlementaire. L'équilibre à trouver entre le devoir de transparence et d'ouverture du Parlement et la nécessité d'assurer la sécurité de ses membres s'avère un exercice bien délicat. Non seulement pour ce qui est de la sécurité physique, mais aussi en ce qui concerne la protection des dispositifs informatiques et d'une manière générale la lutte contre la cybercriminalité. Nous devons nous-mêmes, en tant que parlementaires, en tant que présidentes et présidents de Parlement, renforcer nos connaissances digitales et renforcer la protection numérique de nos institutions. Cependant, toutes ces mesures permettront-elles au Parlement de s'ouvrir véritablement aux populations tout en limitant les risques et les menaces sécuritaires pour la présidente de l'Assemblée nationale? Le débat ne fait que débuter. La pandémie, parlons-en justement avec d'abord retour chez nous à l'OME, le front COVID, ce nouveau lot de vaccins. Je vous l'annonce en sommaire. Vous allez le voir réceptionné par le Togo ce jeudi du vaccin Sinovac 325 012 initiative COVAX sous l'égide de l'Union africaine et via la Chine. À l'aéroport général Nassim Beyadema, la cérémonie de réception avec Chazim Nabaga. Entre la Chine et le Togo, la solidarité internationale n'est pas un vain mot quand il s'agit de combattre l'ennemi public numéro un, le coronavirus. Elle s'est encore manifestée à travers ce lot de 325 200 doses du vaccin Sinovac, généreusement offert par l'Empire du Milieu pour renforcer la stratégie vaccinale mise en place par le gouvernement togolais. Le monde vit actuellement une vague causée par le variant Delta depuis quelques mois et que cette vague est beaucoup plus contagieuse et beaucoup plus mortelle. Notre pays, le Togo, depuis quelques semaines connaît et vit cette vague actuellement due au variant Delta, ce qui a entraîné ou entraîne une surcharge dans les centres de prise en charge, mais aussi ça a augmenté le nombre de décès. Pour lutter contre cela, il faut outre renforcer les mesures restrictives et les mesures barrières, mais il faut surtout, surtout la vaccination. Nous appelons toute la population de se diriger vers les centres de vaccination pour se faire vacciner rapidement pour qu'on arrive à vaincre cette vague qui est une vague meurtrière. Ce don de la Chine se situe dans le contexte de l'initiative COVAX de l'Union africaine, initiative dans laquelle l'UNICEF intervient au niveau de la logistique et de la chaîne de foie pour la conservation optimale des doses. Le mécanisme COVAX est un mécanisme qui aide les pays en développement à réellement recevoir la quantité de vaccins nécessaire. Ces doses vont pouvoir couvrir à peu près 165 000 personnes, environ 10 % de la population initiale de ce pays. Donc nous voulons dire un seul mot, vaccinons-nous tous, vraiment, parce qu'il n'y a que deux mesures réellement efficaces à ce jour. La première mesure, c'est donc les mesures barrières dont on parle, le lavage des mains, le port du masque. Mais la deuxième mesure, c'est la vaccination. Malgré la resurgence, il a été prouvé que parmi les cas, nous avons à peu près 80 à 90 % de cas non vaccinés. Donc cela prouve que le slogan que nous devons avoir actuellement, c'est vaccinons-nous pour réellement aider à endiguer la pandémie de COVID-19 au Togo. C'est la troisième fois que la République populaire de Chine offre des lots de vaccins Sinovac au Togo. Le vaccin Sinovac s'inocule en deux doses en l'espace de quatre semaines. Pour le moment, il est déployé en direction des étudiants des deux universités publiques du Togo. Et dans la soirée, un autre lot de vaccins vient d'être réceptionné. Un lot, cette fois-ci, de 91 612 du vaccin AstraZeneca. Nous reviendrons en images, vous les voyez déjà, plus en intégralité sur la réception de ce nouveau lot de vaccins dans nos éditions futures. Pendant ce temps, à l'hôpital, à la salle de réanimation au CHR Lomé-Commune, eh bien, ce n'est pas encore gagné. Médecins et malades continuent de lutter contre le virus. Immersion, la réa au CHR Lomé-Commune avec Dodo Haré. Regardez. Ici, la vie ne tient qu'à un son cadencé, celui du respirateur. De l'oxygène artificiel que les malades COVID inhalent tous les jours ici à la réanimation du CHR Lomé-Commune pour survivre. La plupart sont intubés, certains malheureusement passent à côté. Cette dame de 70 ans a échappé de justesse à l'intubation. C'est une dame qui est au quatrième jour d'hospitalisation pour une pneumopathie COVID sévère. L'atteinte est à 70% sans embolie pulmonaire. Voilà, donc, au début aussi, elle ne s'attirait pas du tout bien sous oxygène. c'est une masse à haute concentration et on a dû brancher la machine pour l'aider à respirer. Donc aujourd'hui, vous voyez vraiment comme on voit les paramètres, elle est à 95-96%. C'est déjà encourageant. Elle n'est pas encore tirée d'affaires, tout comme d'autres patients qui ne peuvent respirer qu'avec ces machines. Un combat pour la survie, difficile à supporter et traumatisant pour la plupart. doucement. Je me couche un peu. Quand j'attends, je me relève. C'est ça. C'est très difficile. Non, ça va mieux. Double calvaire pour se faire ailleurs à la réanimation depuis plusieurs jours. Il a une insuffisance rénale chronique sur laquelle s'est greffé le COVID-19. Le patient a déjà subi trois séances de dialyse. Vous voyez comment les pieds sont vraiment appelés. Une insuffisance rénale ne pissaient pas bien du tout. L'infecté a bien envie de témoigner, mais il est toujours à bout de souffle malgré plusieurs jours de soins. Cette patiente, elle, reprend petit à petit ses forces. Mais quelques symptômes sont encore présents. entre contrôles médicaux, prise de médicaments et repas, les journées de ces malades et leurs soignants sont longues. Et voilà preuve que le COVID-19 est une réalité et chez nous, attention donc, respect des mesures barrières. Dans la foulée, des chiffres qui grimpent et voici d'ailleurs la situation du jour chez nous au Togo. Aujourd'hui, 9 septembre 2021, le nombre de cas confirmés est de 23 264 avec 246 nouveaux cas de pusillères. Le nombre de personnes guéries est de 18 241 avec 216 nouveaux guéris de pusillères. Le nombre de cas actifs est de 4 820. Le nombre de décès est de 203. Communiqué, chiffre rendu public par le ministre en charge de la santé, professeur Moustapha Midiawa. Il est 20 heures et 27 minutes. L'actualité sportive est à présent avec Jean Kofi et dédié qu'il nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Jean. L'intellégation togolaise de retour a l'obé après les Jeux Paralympiques Tokyo 2020. Oui, c'était aux environs de 11 heures à l'aéroport international et à demain. Parler donc de ce retour, c'est parler beaucoup plus de Kabisa Koumeyalo, celle qui a défendu les couleurs du Togo à cette compétition internationale. L'athlète paralympique classée 14e suivant n'a pas décorché de médailles, certes, mais elle a su battre son propre record. Sergin Raimondo pour nous en dire plus. Kabisa Koumeyalo, ambassadrice du Togo aux Jeux Paralympiques de retour de Tokyo. Dans ses valises, aucune médaille. Toutefois, elle a amélioré sa performance au lancer de poids, seule discipline dans laquelle l'athlète a compétit. C'est ma première participation. J'ai vu plusieurs choses que je veux corriger pour des prochains Jeux. Je remercie tout le monde, principalement Madame la ministre. Parmi 20, si elle est arrivée à aller jusqu'à 14e, je vois qu'elle a de la volonté et si elle a un peu de moyens autour d'elle, j'espère que la prochaine fois, elle sera au podium. Elle a fait une effort pour pouvoir battre son propre record. Le renouveau de record, ça fait 592. Or, son ancien record était 562. Le Togo doit sa participation aux Jeux Paralympiques Tokyo 2020 aux critères d'universalité. Il y a plusieurs processus de qualification pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Il y a les qualifications directes qui s'obtiennent à la suite des compétitions sur le plan international. Si vous n'avez pas de qualification pour l'universalité des Jeux, il y a ce que nous appelons la sollicitation de la place d'universalité. Et c'est dans ce cadre que le Togo a pu solliciter des places d'universalité au niveau du sport paralympique et des Jeux Olympiques également. Donc, au niveau du sport paralympique, nous avions sollicité plusieurs places. Et au final, nous avions obtenu une seule place. De quoi rassurer l'opinion publique quant à la présence d'une seule athlète à Tokyo pour le compte du Togo. Depuis le 14 août, lors d'un passage sur la télévision togolaise, nous avons fait le bilan de la participation togolaise aux Jeux Olympiques et nous avons profité en même temps pour annoncer le déplacement de l'équipe paralympique qui était composé d'une seule athlète au niveau de l'épreuve du poids et la discipline sportive c'était un para-athlétisme. Tokyo 2020 s'est définitivement terminé. Le bilan du Togo à cette grande messe sportive se résume à l'acquisition d'expérience pour s'être frotté aux meilleures des disciplines paralympiques et olympiques. Occasion pour le comité national olympique de mieux affûter les armes de ses athlètes en vue de la participation prochaine du Togo aux Jeux de Paris 2024. Et voilà et l'essentiel c'est de participer comme le dirait déjà Pierre de Coubertin. Football maintenant et c'est terminé pour la deuxième journée des éliminatoires à Qatar 2020. Enfin le point. une deuxième journée pleine de supprises dans les rangs des grands à l'image du Nigeria ou du Sénégal qui aligne une victoire de plus s'invite une équipe inattendue la Libye auteur de deux victoires à nos temps de sortie et l'idée du groupe F le point de la deuxième journée est signé Aflim Johnson Nigeria Sénégal Libye Tunisie coiture des équipes ayant fait le plan de victoire à l'issue des deux premiers actes des qualifications zone Afrique pour la coupe du monde Qatar 2022 De cette bande de quatre la Libye fait office d'invité surprise auteur d'un succès épique 2-1 face aux Panthers du Gabon à la première journée pour leur premier match sur leur sol depuis sept ans les chevaliers de la Méditerranée sont allés nommer cette fois les palancas negras d'Angola 1-0 La Libye prend donc possession du fauteuil de leader du groupe F laissant son voisin d'Egypte à deux unités derrière Les Super Eagles du Nigeria ont fait un croque en jambe au requin bleu du Cap Vert de 1 à Praia Les Diables Rouges du Congo ont passé un sale après-midi devant des lions de la Teranga du Sénégal conquérant un but contre 3 La Tunisie elle est allée dicter sa loi à la Zambie pour le compte du groupe B 2 à 0 Dans ce registre on retrouve le groupe D où les éléphants de Côte d'Ivoire sont devant grâce à leur victoire 2-1 au détriment des lions indoctables du Cameroun à Abidjan Avantage au Bafana Bafana vainqueur des Black Stars au FNB Stadium de Johannesburg 1-0 et Paris Cochet premier du groupe G avec 4 points Le Ghana lui en compte 3 Certaines équipes victorieuses lors de la première journée n'ont eu besoin cette fois que d'un match nul pour conserver les commandes de leur groupe Les Algériens doivent cependant cette position de premier à une différence de but supérieur plus 8 contre plus 2 pour le Burkina Faso qui totalise aussi 4 points La Guinée-Bissau mène la danse de manière provisoire dans le groupe I en attendant les rattrapages entre la Guinée et le Maroc 4 C'est également le total qui donne le droit au ZEC du Mali de faire la course en tête du groupe E après le point du Nul et Vierge qu'ils ont ramené de leur déplacement en Ouganda terre des Kroens Enfin la Tanzanie et le Bénin logés dans le groupe J complètent la liste des équipes à 4 points Nul doute les 3ème et 4ème journées prévues en octobre promettent des bouleversements Voilà ce sera donc tout pour votre page d'espoir Jean-Cofi Oui c'est tout pour ce soir pour tes rendez-vous samedi à partir de 13h45 Merci beaucoup Jean-Cofi et Dédit Merci Nous reviendrons également dans nos prochaines éditions sur le rapport attendu donc de Aplussia Nous vous l'annoncions au sommaire Nous reviendrons donc sur le sujet dans nos éditions futures tout comme sur l'intégralité de la conférence de presse du jour conférence de presse d'après le conseil des ministres Nous reviendrons sur l'intégralité dans nos prochaines éditions Et ceci referme ce journal du soir Merci à vous qui nous suivez ce soir ou précisément à Benjerville à Bidjan à côté d'Ivoire et comme d'habitude toujours fidèlement Très belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada